Hello YouTube, on se retrouve pour cette deuxième VOD du Let's Play sur Parfox Adventures. Donc dans la VOD précédente, on avait commencé à découvrir un peu l'univers, un peu comment ça se passe, on a vu les personnages un peu principaux. Et on s'était retrouvé dans la montagne de glace avec le petit prince Triki qui est juste à côté. Et on va le ramener à sa maman, la reine du goût, donc c'est le prince. Donc là on est bloqués, parce qu'il n'y a rien. Et là du coup on va voir les mécaniques de Triki. Donc ces champignons grubbed bleus sont un des mes préférés des Earthwalkers. Mais ils sont trop difficiles à attraper pour le pauvre petit. Et donc faut que je les assomme avec le bâton pour les attraper et lui donner à bouffer. Et il a un peu la dalle le con. Et le problème c'est que cette saloperie elle bouge. Bravo Fox, maintenant dès que je suis assez près de toi tu peux me nourrir en me faisant les champignons. Donc là il me dit mieux comme ça lors de l'inventaire, c'est bien, c'est pas débile non plus. Même si en reflant tes gamins, c'est des petites infos importantes puisque c'était pas de... Enfin c'est un manque un peu d'ergonomie en soi. Est-ce qu'il y a des mushrooms bleus ? Je me sens vraiment fatigué. Hop, les bouffes, content. Tu penses avoir repris des forces pour me remettre au travail. D'abord tu dois trouver une craquelure dans la terre. Ensuite ouvre ton inventaire et en accédant au menu complice, je l'ai avec ma photo. Sélectionne l'icône trouve secret et puis appuie sur Arrivante. Evidemment découvrir quelque chose de cool. Et donc le menu bleu en fait c'est le menu des interactions avec Tiki. Tout simplement. Et on va avoir de plus en plus d'actions à faire la mesure évidemment. Donc il trouve secret et il va creuser. Comme un gentil toutou. Et maintenant le délire c'est qu'il y a la grille là-bas et que si on marche là-dessus, ça ouvre la grille. Le problème c'est que si on est plus dessus, la grille se ferme. Ouvre l'inventaire et utilise ma commande assis et je m'assierai sur le interrupteur. Donc voilà, c'est vraiment un petit toutou bien gentil. Voilà, on lui dit, stay. Ok, hop, il bouge pas son cul là et nous on va faire ce qu'on doit faire. C'est vraiment le chien de compagnie mais en dinosaure quoi. J'utilise ma commande cherche secret et je verrai si je peux nous sortir d'ici. Et en gros, il a... En gros, sa jauge d'énergie si je puis dire, c'est en gros les champignons qu'il y a en haut à gauche de l'écran. À côté de sa tronche. Et donc un champignon, ça remplit qu'un seul icône. Qu'une seule icône de la jauge. Donc du coup, il faut la remplir à fond, il faut 5 champignons. Et du coup là, après ça, il n'en aura plus du tout en réserve. Voilà, il est à 0 maintenant. Tout simplement. C'est vrai que dans le jeu, il y a un système de cycle jour-nuit. C'est assez rare pour un jeu aussi vieux. Les니까. Hop. Encore deux amis. C'est fini de toucher à la caméra en combat, même si dans la merde. Et pour ceux qui se poseraient la question, étant donné que je joue sur Gamecube Pro, oui j'ai la console et le jeu à la maison. Le jeu est dans une des états verts au-dessus de mon bureau là, où il y a tous mes jeux préférés que j'ai en boîte. Et là, la console, je ne sais pas où elle est par contre la Gamecube, sûrement dans un des meubles de l'étage, dans lequel je ne saurais pas vous dire par contre. Mais bref, la Gamecube qui était donc ma deuxième console, mais première officielle on va dire. La première c'était Nintendo 64, qu'on nous avait prêté, mais que mes parents, enfin qu'on nous a pas prêté qu'on nous avait donné, et que mes parents ont redonné à des amis quand on a eu la Gamecube. Sauf que c'était des gens, en fait, qui n'étaient pas pré-jeu-vidéo, donc du coup en fait, ils se sont un peu débarrassés de la console, malheureusement, donc on a perdu une console pour rien. On a toujours beaucoup réfléchi, donc vraiment. Bon, on était jeunes, on n'avait pas trop notre moitié à l'époque. Donc voilà, la Gamecube, console que ma grand-mère m'a offerte, que nous a offerte, que ma grand-mère maternelle. C'est un peu... sans l'accord de mes parents, d'ailleurs. C'est drôle quand même. Et mon premier jeu sur la Gamecube, c'était un jeu qu'on va... qu'on fera un Live NC4, ça c'est sûr. Il me semble que le tout premier, c'était Harry Potter 3, qui est le prisonnier d'Azkaban sur Gamecube. Il me semble que c'était le premier jeu que j'ai eu sur Gamecube. Ah oui, le truc drôle, c'est que c'est une vieille console, donc il fallait... C'était l'époque où il fallait encore des cartes mémoires sur les consoles. Sauf que ma grand-mère, évidemment, elle est pas trop dans le délire et du coup, bah... Elle nous a pas fait de cartes mémoires avec la console et le jeu. Donc de retour chez moi, on lance le jeu. Et à un moment, bah on arrête quoi, et on se dit, bah on va sauvegarder. Et là, la console qui nous dit, bah vous pouvez pas sauvegarder, y a pas de carte mémoire branchée. Alors là, on regarde nos parents, on fait une fois, euh... Euh... Merde. Et là, du coup, bah mon père qui a dû aller acheter une carte mémoire, euh... En revenant du taf un soir. Du coup, je sais plus si on avait... du coup, il a quand même la console et j'avais dû tout recommencer. Du coup, on avait laissé la console allumer jusqu'au lendemain, euh... Et là, de mémoire, c'est une augmentation de l'énergie du bâton. C'est ça. En fait, du coup, vous en live, euh... Dans la première partie du live, vous avez pas vu la cinématique, en gros, où on récupérait le pouvoir de feu. À cause du petit problème euh... De console. Et en gros, tous les pouvoirs se trouvent dans des espèces de zones cachées sous terre, comme ça. Avec l'espèce de petit... le trou dans le sol, avec le petit cercle vert qui brille. Et en gros, en plus des pouvoirs, y a aussi des boosts d'énergie. Et donc ça, c'est l'un des premiers boosts d'énergie qu'on trouve. Enfin, c'est même le premier qu'on peut récupérer, tout simplement. C'est toujours dans le même genre de grotte, comme ça. Avec la même ambiance, la même musique, euh... c'est la même chose. Alors par contre, chose que vous avez pas trop pu voir, hein... Dans Baldur's Gate, parce que c'est assez discret, on peut juste F5, ça se sauvegarde tout seul. C'est que vous avez tendance, dans les jeux, à sauvegarder assez fréquemment. Donc dans ce jeu-là, ça se verra un peu plus. Il faut venir te lancer une mine, etc. et que ça prend un petit peu d'un. Euh... normalement, on a récupéré tout ce qu'il fallait, on va... On va taper des champignons, quand même. Hop, on va en récupérer. Ça va toujours pouvoir servir, ça. Alors, normalement, on peut... Tuer le matin qu'il y a là-dedans, aussi. Alors, on va le nourrir. Au moins, c'est fait. Il y a le gros taf de la flotte à côté qui est méga fort, ça va pas abuser. On peut le soulever, celui-là ? Pas du tout. Au général, quasiment tous les rochers, on peut les soulever pour récupérer les escarabées. Je trouve que les escarabées, ils ont une durée aussi, il y a un moment où ils disparaissent. Il faut se dépêcher d'aller les récupérer. Bref, allons parler à ce monsieur-là. Ok, donc on a récupéré, en fait, des... Des carottes dans le sol, on va lui donner à manger. C'est bien. Ah bah ouais. Alors là dans l'immédiat on se dit bon c'est bien sympa mais je vois pas à quoi ça nous sert. Pas 50 ce carabée quand même. En gros là on est bloqué ici on peut pas avancer parce que là c'est... Là on peut pas monter c'est par là quoi. Hop on va lui redonner une carotte. Bon allez savoir pourquoi quand il tape du sol ça fait sur le sol ça fait tomber ça mais bon. Rien à dire. Alors. On peut pousser, tirer ou même bouver ce bloc sur les côtés. On peut ensuite le bouver dans n'importe quelle direction. Incroyable. Donc on va d'abord l'emmener là-bas pour récupérer les boules. Alors aussi dans le jeu c'est pas des bâtards. Ils ont pas mis pile le nombre de boules qu'il y a besoin pour finir le jeu. Ils en ont mis plus évidemment. Bon techniquement on n'est pas obligé de forcément toutes les ramasser mais bon au moins on est... Au moins on est sûr qu'on sera jamais dans une position où on se dira merde il faut qu'on aille farmer des boules. Enfin farmer. C'est apparemment le bon terme étant donné qu'il y en a un nombre fixe. Aller récupérer des boules quoi. Surtout que bon. Pas pourtant que ça prend quoi. En 10 secondes. Hop. Normalement il me semble qu'on est large pour la première zone qu'il en demandera et il va en falloir 10 même pas. Et d'ici là pour la prochaine on en récupérera encore bien plus. Donc là en plus sur la glace vous voyez bien encore le délire que je vous disais vis-à-vis des reflets. Vous voyez bien l'espèce de barre qu'il y a au sol qui distingue la zone où il y a les reflets ou la zone où il y a pas de reflets. Et vous voyez bien le reflet de Fox en haut de la glace aussi qui bouge alors qu'il a rien à foutre là le reflet en fait. Du coup je me rappelle c'est pas un bug de la console pro c'était aussi un pro c'était la même fois sur Gamecube. Juste avec la résolution on le voyait pas quoi. L'eau a l'air glacé Fox ! Si jamais tu tombes dedans on sort vite ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ok donc là on y a pas accès constant. Là y a un mur de glace. C'est parti ! Oh qu'un jour triste ! Mon route golden a été cassé ! Mon boulibou ! Je sais même plus ce que ça fait si on lui donne. Bah ils sont passés où les scarabées. Ils ont disparu ou bien ? Ok donc ça ça nous ouvre la voie vers les deux petites boules qu'il y avait en bas. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Et hop ! C'est bien avec les sauts c'est qu'ils sont assez réactifs. Assez rapides. Y a pas de genre de perte de temps au lancer ou à l'arrivée. C'est... Efficace. Simple et efficace. C'est ce qu'on aime. Hop ! Regarde. Parce qu'on sait jamais. Hop ! Ah ! Evidemment on prend le livret dans la tronche. Quoi ? Bien joli de nous dire tu l'entends ça ? Si tu nous dis pas quoi on n'a pas idée. Hop ! Qu'est-ce qu'il s'est gravé ? Ouuuh ! Hop ! Cause moi ça ! Un bafond bad. Sale nom ! Un bafond dad. Un bafond bad. Un bafond dad. Regardez moi la tronche que ça a. Une créature magique dont les pouvoirs étranges peuvent vous rendre la vie. Si vous mourrez et que vous en avez amassé un. Vous pouvez l'utiliser pour vous ranimer. Si vous n'avez pas encore acheté de porte bafondade, vous ne pouvez en porter qu'un. Avec le porte bafondade on peut en avoir 5 je crois. C'est assez explicite, c'est ce qui nous permet de revivre si on crème tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Alors un truc aussi que je remarque là du coup avec les textures upscale. Et que j'avais jamais remarqué sur le jeu de base. C'est qu'en fait il y a des petites flèches vertes sur le caillou qui nous montrent où est-ce qu'on peut subir. C'est un peu d'origineux. Là il nous faut une clé, on n'a pas le levé. Pour ouvrir ça là. Encore un scarab. Alors. Vous voyez, 25 scarabés ont passé. La blague. Hop. C'est bien on commence la VOD en sous-doyant un garde. Enfin comme on saute la minute déjà mais... Hop. On se fait rembourser un petit peu. Hop. Hop. On va grimper là. Alors normalement on a pas besoin mais je crois qu'il y a des petites boules là. On a pas de boules ? Ok, elle m'en pas touche du coup. Ils sont où les boules déjà. Parce qu'en gros l'interrupteur là il nous permet de changer le sens du courant. On n'a pas le courant donc ça dans le bon sens en fait donc on s'en fout. Ah oui ok, oui c'est là et du coup on a pas accès encore, on a pas le pouvoir. Je vous le rappelle on est sur un Zelda-like donc il y a vraiment un délire avec le pouvoir à récupérer et qui nous développe des zones. Pas tellement de pouvoir pour un donjon en particulier de mémoire. Mais quand même des pouvoirs très utiles. Avec un tout petit peu de backtracking, juste ce qu'il faut. C'est ma mère ! Je crois qu'il est pressé de revoir sa mère. Je sais pas ce qu'il me fait dire ça. Ah merde, il a déjà fini de monter. Cette tristesse. Bref, bon, pas de paix. Le classique du sage sur les chaînes, évidemment. Oh oui. Hop. Hop. Alors je sais plus si on a déjà accès ici. Ouais si, il faut juste mettre une fleur, une fleur, une fleur, une fleur explosive. Non, on pourra pas aller bien loin. On va quand même aller voir ça juste pour le fun. Le fun. Ça me rappelle mon tout premier playthrough. Quand j'étais gosse. Je me souviens très clairement que quand j'ai joué au jeu, la première fois, après la première nuit que j'ai passé après avoir joué au jeu, j'ai rêvé du jeu. Je me rappelle très clairement, j'ai vraiment rêvé du jeu. C'est incroyable. Hop les... Ah, est-ce que j'ai pris le bon ? Oui, ça m'a l'air d'être le bon. Ah, vous voyez la lune là-haut. Ah oui, toujours derrière. Qui se couche tranquillou. Alors ça normalement on y vient bien plus tard, le code de la montagne lune. Quoique bien plus tard non, puisqu'on y vient après le premier gros dungeon qui est pas si loin que ça en vrai. Ah, wanker, quelqu'un est venu. C'est juste pour me rappeler des souvenirs. La nostalgie. Je suis quelqu'un de très nostalgique. Je marche beaucoup à la nostalgie, même si... En fait, ça marche pas si genre les... Les gens sont là en mode, je veux provoquer la nostalgie chez toi tu vois. C'est plus je vais chercher la nostalgie. Et là ça marche aussi. Je me l'expose à la tronche comme ça, juste ça me... Pas plus effet que ça en vrai. Hop, allons voir la marmounette. Ah, marmounette du côté. Ah, j'avais oublié qu'il venait squatter sur leur... On va aller récupérer 2-3 trucs à la boutique. Euh, attendez quoi que... On irait pas récupérer des... Oui, on va récupérer des scarbets avant. Ah mais ça je peux pas parce qu'il est coupé avec moi pour l'instant. Je crois que c'est juste un bafondade ici. Donc en vrai on s'en fout. J'ai pas encore le sac. Donc ici il y a plein de pierres à soulever. Hop. De quoi se faire un petit bateau de thunes. Comme je l'ai dit, l'escarabée est une pop. En vrai on est à 45, on va pas faire plus. Mon gros bébé ça qui fait un gros dodo sur mon lit. Alors dans les objets qu'on pourrait récupérer... Euh... Voilà... Les jumelles en vrai ça sert à rien. C'est stylé mais ça sert à rien. Le ballon ça sert à rien non plus. Le porte bafondade ça pourrait servir à la nuit. La lanterne à l'huile on en a pas besoin maintenant. Bah j'crois pas. Je vais la prendre. P'taçon elle sert à rien à rouler. C'est tout dans la rentière. Non, c'est trop bas. Non, c'est trop bas. Ah mais ça va aller. Elle a un grip sous là. Non, je n'ai pas besoin d'argent à l'huile. C'est parti ! Non, je vais passer à Cape Claw. Tu payes cette beaucoup ? Non, c'est trop bas. On paye 19. Non, c'est trop bas. Ça va aller mémé. T'as pas l'impression que ça va se donner une partie un peu. Ok, je vais te vendre. Bref. Hop on met des lucioles dedans effectivement. pour éclairer les endroits sombres. Tout ça peut être bien. Pareil le Cap Claw quand t'es gosse. Bon bah le Cap Claw c'est le Cap Claw quoi. Du coup c'est le Cap Griff. Tu payes cette beaucoup ? Ok, je vais te dire. Je vais te vendre. Typiquement ce Star Fox Adventure je trouve que c'est... Je pense que c'est un jeu qui s'est... qui s'est adressé principalement aux enfants mais qui ne plaît pas qu'aux enfants en fait. Parce que le jeu est bon. Simplement, de manière générale. C'est un jeu qui prend pas les gosses pour des gosses. Ok, je vais te vendre. Le jeu est pas dur hein. Y'a 2-3 trucs un peu... un peu pété du cul vite fait. Que je vous dirai en temps et en heure. On verra si ça me postule trop à tant de problèmes qu'à l'époque. Je pense pas en vrai mais... Ne t'en jamais. En vrai je sais pas s'il y a que de la bouffe ici. Mais non c'est vraiment que des consommables là. Bon y'a de la boule à récupérer ici mais en vrai on en a pas besoin pour l'instant. Ouais c'est vraiment que des consommables. Ok, on s'en fout. On s'en fout. Donc dans les opus on a fait le tour aussi. A la limite on aurait le sac de Bafonda à récupérer. Dans les cartes qu'il y a ici... Cartes du col de la lune, non pas tout de suite. Cartes de mines de glace, 8. Tu payes ça beaucoup. Ok, je vais te vendre. Donc je vas te le faire. Bafaba et tombe. Bafaba et tombe. On pourra la prendre en revenant, toi aussi. Là je pense qu'on va y récupérer 10 scarabées en plus. On va prendre le porte bas fondade. J'ai toujours ça revient. Alors est-ce qu'ils ont déjà repop 10 scarabées qui étaient en dessous de sa... Je ne pense pas mais c'est ce qu'on veut dire. Ah parce qu'ils ne l'avaient pas récupéré du coup. Vu que je ne l'avais pas récupéré du coup ils ont repop. Eh oui. Ce jeu est vraiment pas con. Du coup on en a même deux coffres et d'autres cartes. Ça c'est bien. La dent elle coûte combien déjà là ? 830. C'est pas une dent en plus c'est une... Ah c'est justement le... Le truc doré qu'on a volé à l'autre mammouth qu'on a vu justement. Ok, je vais te vendre. Jusqu'à 10. Ah oui carrément. Carrément. Donc c'était vraiment un pied. Tu peux crever des faux d'affilée. Ok. On va prendre celui-là. Le temple tellurique du volcan. Et... 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 On va prendre la carte de Bélève Lightfoot je pense. En tout cas je me dis que la carte de Le Stealth Runner elle servira peut-être avant. Pas sûrement avant en fait. Sous-tu pas? Tu payes très bien ? Okay, je te pêche. Je te pêche de lui. Je te pêche pas. Je vais emperer. Je te pêche pas. C'est pas là. c'est par là et la sortie c'est par ici mais je vais faire une petite pause parce qu'avec tout le thé que j'ai bu je n'en puis plus et je reviens de suite je vous laisse avec cette excellente musique de menu à tout de suite c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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